Sphinx Campus, les questions ouvertes de type nombre. Nous allons essayer maintenant de poser une question ouverte. Donc, le répondant pourra donner n'importe quel type de réponse, mais dans un premier temps numérique, c'est-à-dire qu'il sera forcé de rentrer des nombres. Alors, on va continuer au niveau de la partie votre opinion. On va rajouter une question, plus, et cette question sera tout simplement « Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ? » On va donc mettre le libellé. « Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ? » Point d'interrogation. Et donc là, on va choisir le type de question ouverte numérique. Donc là, on va descendre dans les questions ouvertes. Et la première option, c'est un nombre. Dans ces questions ouvertes numériques, on va bien sûr pouvoir spécifier, si on autorise les chiffres à virgule. On va aussi pouvoir indiquer, si on veut, une échelle qui va permettre de définir la valeur numérique lorsque l'on saisit. On va quand même rentrer un minimum et un maximum. C'est-à-dire que des plaques de chocolat, on peut en rentrer entre 1 et 20. Donc, on va mettre un minimum d'une plaque. Sinon, c'est qu'on n'aime pas le chocolat. Et donc, on n'aurait pas eu à répondre à un questionnaire. Et en maximum, on va dire 20, parce qu'au-delà de 20, c'est quand même exagéré. On va essayer de saisir un nombre de tablettes. On va rajouter une petite consigne pour dire aux gens de saisir un nombre compris entre 1 et 20. Donc, saisir un nombre de tablettes compris entre 1 et 20. Et puis, on va peut-être quand même personnaliser le message d'alerte. C'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si l'utilisateur tape 50, 60, 100, on ne va pas juste faire un bip. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre un petit message qui sera, par exemple, entrer un nombre raisonnable. Peut-être juste avant de valider, on va quand même cocher cette petite case. Pour les plaques de chocolat, on ne peut pas mettre de nombre décimal. Il n'y a pas de chiffre à virgule. Donc là, ce n'est pas intéressant. Mais je vais peut-être ajouter cette case à cocher qui est utiliser une échelle pour définir la valeur numérique lors de la saisie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ainsi, si je fais OK, je me retrouve avec ma question ouverte. Là, je vais pouvoir taper 12, par exemple. Je ne suis pas en test, donc du coup, je ne peux pas le tester. Je vais basculer en test. Voilà. Et je vais passer sur la section Mon opinion. Donc là, on est sur Vos goûts. Ah, j'ai une question obligatoire. C'est vrai qu'il fallait y répondre. Voilà. Et là, j'ai ma petite réglette. Là, je vais pouvoir taper 12. Ou bien, je vais pouvoir régler, là, comme ça, les valeurs... avec ce petit potentiomètre. Donc, c'est comme on veut. Soit on rentre le nombre, soit on utilise ce potentiomètre. Donc, ça peut être quand même un peu plus sympathique. Voilà donc pour les questions ouvertes numériques. Je vais peut-être faire une petite rectification, quand même, en fermant ça et en revenant sur mon questionnaire, mon modèle de conception de questionnaire. Je n'ai pas à numéroter les questions, donc depuis la question 4. Donc là, il serait utile peut-être de numéroter cette question-là, 5. Donc, on va rajouter un petit Q5 slash. OK. Et puis, la question d'après, qui est la de notre question 6. Même chose. Donc, le petit stylo. Q6 slash. Voilà. Donc, notre questionnaire commence à ressembler un peu à quelque chose. Nous avons donc nos questions, avec notre question ouverte numérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.